bonjour timothée du verger nous avons la chance aujourd'hui avec vous cher timothée d'avoir un docteur en histoire enseignant chercheur à sciences po bordeaux et on est en présence je crois qu'on peut le dire même si votre modestie va en souffrir en présence d'un des meilleurs connaissances français de l'économie sociale et solidaire c'était votre sujet de thèse de doctorat qui a donné lieu à un ouvrage il vous en avez plusieurs au compteur si je puis dire mais et cet ouvrage a tout de suite fait référence il a été publié en 2016 édition le bord de l'eau excellente maison d'édition que nous connaissons bien où vous dirigez d'ailleurs la collection territoire de l'ess votre livre est sorti donc en 2016 il avait pour titre le ss une histoire de la société civile en france et en europe de 1968 à nos jours vous êtes le responsable de la chaire alors pardon si je prononce mal terrestre qui veut dire territoire de l'économie sociale et de solidaire que vous diriez la chance pour bordeaux et vous y dirigez un autre un master qui s'appelle économie sociale et solidaire et innovation sociale existe qui a été créée par un ami commun robert lafort je crois qu'on peut on peut le saluer votre expertise est désormais parfaitement reconnue en france et à l'étranger dans ce domaine civile de l'oss le petit livre que nous allons présenter que je montre ensemble n'a que 120 pages c'est le format on va dire c'est là c'est là c'est la tradition de cette belle collection repère à la découverte qui veut cela mais c'est 120 pages comme souvent d'ailleurs mais pour le vôtre c'est le cas sont très dense et on a le sentiment que vous répondez à toutes les questions que l'on peut se poser sur le sujet et ça n'en manque ça ne manque pas moi qu'on puisse dire d'ailleurs d'emblée vous même vous posez une première question c'est la deuxième phrase de votre introduction l'économie peut-elle être sociale entre guillemets et solidaire pour l'interrogation d'emblée dans dans le sujet alors avant de rentrer dans le coeur de votre livre timothée du berger je voudrais juste vous interroger sur le choix de la collection parce qu'il me semble que votre réponse à cette question est aussi une réponse à votre propre interrogation quand on regarde bien la couverture on voit repère puis on voit dans un caractère on va dire comme dit comme disent les les graphistes light économie vous êtes donc publié dans la repère dans la collection repère économie il ya d'autres sous collection dans repères j'invite les c'est qu'ils nous regardent à aller sur le site internet qui est fort bien fait de repères il ya plusieurs sous collection sociologie philosophie histoire droit sciences politiques etc le fait que vous ayez choisi ou qu'on ait choisi pour vous économie même si c'est en caractère léger est-ce que ça a un sens est ce que ça veut dire que dans l'expression économie sociale et solidaire c'est économie le mot le plus important parce que quand on rentre dans votre livre et qu'on rentre dans le sujet on se rend compte qu'il aurait pu être aussi bien publié dans la sous collection droit et sciences politiques sociologie voir l'histoire alors expliquez nous le choix de la partie économie qu'est ce que ça veut dire en plus mais merci beaucoup pour 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 cette question vous êtes le premier à me la poser effectivement c'est un choix délibéré et un choix convenu avec l'éditeur bien sûr mais c'est un choix qui émane plutôt de moi en l'occurrence où j'ai souhaité effectivement affirmer le caractère économique et le positionnement en économie du livre alors moi je suis historien en plus hier je suis en plus pas pas du tout légitime à priori à intervenir en économie et on sait que dans le monde universitaire la question de la légitimité c'est quelque chose d'assez important et alors chez les économistes en plus n'en parlons pas parce qu'en plus ils savent il y avait quand même il y a quelques années le débat pour créer une deuxième section au CNU conseil national des universités d'économie politique justement et là c'est vrai qu'on est sur une approche plutôt d'ordre de l'économie politique c'est à dire que une économie qui est insérée véritablement dans les sciences sociales les sciences humaines et sociales d'ailleurs il ya l'histoire aussi donc ça c'est très clair et l'économie sociale et solidaire dans le champ universitaire en réalité c'est un objet un champ même champ scientifique qui est exploré par de nombreuses disciplines en fait il n'y a pas une discipline quelque part enfin dans le champ des shs des sciences humaines et sociales pas une discipline qui échappe quelque part à l'essai voilà donc et pour saisir vraiment cet ouvre enfin cet objet finalement ce champ il était nécessaire d'abord d'avoir une approche pluridisciplinaire voilà ça c'était absolument indispensable moi c'est ce que j'essaye évidemment de faire mais bon l'objet le permettant et ensuite effectivement le positionnement dans l'économie évidemment c'est un choix c'était aussi une manière de de dire que l'économie c'est politique et ça peut être social et solidaire évidemment donc c'est une question c'est une vraie question pour le coup que j'investis vraiment je pense dans le coeur de l'ouvrage c'est pas de donner la réponse de suite on va voir d'ailleurs au risque au pluriel de l'économie sociale et solidaire puisqu'on va y revenir sur cette dimension là voilà donc c'est en tout cas une vraie question explorée et investiguer voilà tout au long de tout au long de l'ouvrage mais c'était important d'affirmer voilà ce positionnement de l'économie y compris en termes de légitimité du champ ça me semblait tout à fait essentiel d'ailleurs les acteurs eux mêmes revendiquent souvent le rattachement de l'économie sociale et solidaire à bercy par exemple donc au ministère de l'économie précisément parce que ça permet de montrer aussi qu'un autre modèle est possible c'est aussi ça qu'il ya derrière donc c'est vrai que le choix de le mettre en économie bon il ya un choix de positionnement éditorial mais il ya aussi un choix politique derrière alors ça votre réponse permet aussi il me permet aussi de repartir sur ce que dans l'introduction vous appelez les notions pluriel que vous allez convoquer si je puis dire ou solliciter mais je voudrais peut-être qu'on évoque le plan tout simplement que le lecteur comprenne bien la limite ce qui peut trouver aux différentes étapes de votre travail vous avez opté pour cinq chapitres le premier c'est un balayage historique de le ss depuis 1830 c'est vraiment passionnant parce que ça remet les choses dans la diachronie vous le dites très bien d'ailleurs le deuxième intitulé cadre et perspectives évoque la vraie loi ou la première loi en france consacrée pleinement à l'oss de quelqu'un que vous connaissez bien qui est benoît hamont donc c'est une loi de 2014 mais elle présente aussi le poids de le ss en france et et en comparaison avec les situations étrangères la troisième le troisième chapitre avec ce jeu ce jeu sur le global et le national ou international pour le local pardon ça s'appelle jeu d'échelle donc là on est on est vraiment dans la synchronie mais dans une approche multiscalaire le quatrième chapitre est vraiment aussi passionnant que les autres moi c'est peut-être là où j'ai trouvé qu'il ya peut-être des enjeux c'est ce que vous appelez l'aspect sans doute crucial et stratégique pour le ss je vais le résumer improprement vous me corrigerez comme l'exposition au risque de la réalité dans la confrontation aux lois économiques actuelles donc j'ai à peu près bien compris ça va bon c'est une idée et puis c'est pas là que vous parlez d'un défi d'identité pour le ss puis le dernier chapitre le cinquième et plus prospectif et traite des tendances de le ss alors je reviens à votre introduction est ce que vous pouvez nous expliquer les différentes appellations que l'on anné dites vous pas 4 de votre livre ou l'économie sociale historique coopérative mutuelle associations s'est rapprochée de l'économie solidaire oui en fait le historiquement donc de délai le 19e siècle en fait donc il ya eu une phase d'émergence en fait de l'économie sociale au 19e siècle alors qu'il avait plutôt pris une forme association niste en fait elle est balancée entre deux formes il y avait une forme association niste les associés premières associations ouvrières qui aient donné lieu à des associations ouvrières type de production le qui ont préfiguré les scopes oui coopératives de production mais aussi des coopératives de consommation et autres des sociétés de secours mutuelle également qui ont préfiguré les mutuelles comme fernand pelloutier voilà exactement donc après vous avez tout un tas de la loi de 1901 ça c'est bien avant voilà ça c'est bien avant et c'est vraiment dès les années 1830 en fait on parlait de l'associationnisme reposant sur le principe de fraternité aussi c'était vraiment avec derrière un référentiel démocratique assez fort l'idée c'était aussi de faire descendre la république dans l'atelier pour aussi installer la république d'ailleurs en tant que régime avec la révolution notamment de 1848 donc on était dans ce dans ce champ là avec une décantation progressive et puis qui pendant donc il y avait aussi une tendance un peu plus philanthropique hérité aussi de courants soit patronaux soit catholique notamment maçon aussi mais maçonnisme était aussi beaucoup dans une fibre pour le coup un peu plus démocratique et notamment ça s'est beaucoup vu sous la troisième république où là effectivement il ya une une institutionnalisation assez forte de l'économie sociale avec des statuts en fait qui ont été donnés par la loi parce qu'en france en fait par définition on reconnaissait pas depuis la loi le chapelier sous la révolution française on reconnaissait pas ou peu on va dire les corps intermédiaires et notamment toutes les formes d'actions collectives et donc les la troisième république a corrigé ça elle a amendé en fait le jacobinisme comme dirait rosan vallon avec des statuts qui ont été octroyés donc évidemment les syndicats ont été ont été reconnus en 1884 la mutualité en 1898 l'association en 1901 et les coopératives alors là il y en a eu beaucoup mais si je prends les scopes c'est en 1914 les coopératives de consommation en 1917 etc donc il ya effectivement une reconnaissance statutaire mais qui est aussi un éclatement du champ de l'économie sociale entre une multiplicité de familles avec des statuts autour desquels se structurer des mouvements et on a hérité de tout ce mouvement là on va dire dans les années 70 avec des reconfigurations de l'état providence qui ont parce que en fait l'état au cours du 20e siècle a occupé toute la place et a arrimé quelque part à lui ces organisations de l'économie sociale les mutuelles étaient liées plutôt à la sécurité sociale évidemment les associations bon il ya tout le champ progressivement de l'action sociale et médico-sociale par exemple qui s'est structuré celui de l'éducation populaire et ainsi de suite les les coopératives ont été beaucoup utilisés au moment de la reconstruction c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de scopes du bâtiment par exemple de castor alors les castors pour le domaine effectivement puisqu'il y en avait quelques jeunes dans la région en effet avec une inspiration souvent catholique là dans le cas présent et les communautés voilà donc à pessac c'était clairement ça pour les castors comme il ya eu à valence les communautés de travail qui elles étaient des sortes de coopératives de production mais avec une inspiration communautaire assez forte donc évidemment il ya eu c'est tous ces mouvements qui se sont structurés mais finalement avec les mutations de l'état providence dans les années 70 notamment une moindre intervention économique de l'état dans les circuits financiers en particulier avec des réformes de du système de protection sociale les premières réformes de la sécurité sociale les ordonnances janenay par exemple en 67 voilà donc c'est assez ancien il ya une reconfiguration qui fait qu'on a fait réémerger une famille historiquement de l'économie sociale c'est à dire que toutes ces familles qui étaient dispersées finalement se sont rassemblées en 1900 en 1970 se sont structurés se sont institutionnalisés avec un relais qui s'est trouvé dans la dans la deuxième gauche et notamment avec michel rocard on va y venir parce que je ne développe pas trop mais en tout cas il ya toute cette économie sociale historique là qui a été à part après dans les années 1980 90 80 90 challengé par une nouvelle économie sociale une économie solidaire qui en fait face justement là aussi aux mutations de la société à haut à la montée du chômage à la crise du lien social à l'émergence des enjeux écologiques à l'émergence des questions le féminisme etc bon le régionalisme etc donc et tous les nouveaux mouvements sociaux en fait qu'il y a derrière les travaux et touraine sur les exactement alain touraine bon voilà donc il ya eu effectivement des nouveaux mouvements sociaux et l'économie solidaire leur a fourni une traduction une forme de débouché économique en fait c'est là que se perd une forme de pas synthèse mais mais de regroupement dites vous de récouper après ce que de réconciliation entre le social et le solidaire c'est à dire que l'économie social historique était plutôt lié voilà à des organisations d'ailleurs d'hommes en réalité c'était beaucoup des hommes blanc j'ai envie de dire pour l'économie sociale historique parce que c'était c'était lié voilà un mode de société industrielle en fait c'était c'était ça s'est construit dans cette époque là et donc alors que l'économie sociale l'économie solidaire elle était plutôt émergente des nouveaux mouvements sociaux donc on y trouve plus de femmes on y trouve plus de couleurs on y trouve voilà et donc c'est bien il ya une véritable synthèse qui s'est opérée entre ces deux ces deux dimensions une forme plus institutionnalisée une forme plus instituante quelque part et au tournant des années 2000 les deux ce sont un peu les deux familles et on va dire ce sont un peu réconciliés alors votre réponse montre bien que la relation entre l'économie sociale et solidaire au sens alors là vraiment actuel et la question politique est essentielle j'ai noté toujours un peu au début de votre livre pas page 13 et page 16 je vais vous évoquer enfin je vais reprendre deux moments historiques que vous que vous citez le premier c'est une expression de christian topalov en 99 vous voyez à quoi je fais référence vous dites que l'économie sociale a été soutenue par une nébuleuse réformiste et que justement soutenu par une nébuleuse réformiste l'évoque l'économie sociale se trouve ainsi au coeur du compromis social républicain et puis passe 16 trois passes trois passes plus tard c'est plus du tout la même chose ça 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 fait référence à une autre période triste période mais qui va avoir des conséquences on va le voir le primat de vous dites vous écrivez le primat de la valeur d'égalité sur la valeur de fraternité comme la complaisance vis-à-vis du corporatisme de vichy particulièrement de la charte du travail sont à l'origine de la relative marginalisation dans le régime républicain d'après guerre alors la question c'est est ce que parfois à son corps défendant le ss a pas été plus ou moins instrumentalisé dans une perspective politique mais au sens de rapports de force quoi oui très clairement elle trouve parce qu'elle a besoin à un moment donné ce que je disais c'est à dire qu'à partir du moment où l'état parce qu'on est dans un dans une société un peu particulière en france quand même avec effectivement un poids de l'état particulièrement fort ce que représente une culture politique de la généralité qui passe par la loi la volonté l'expression de la volonté générale donc il ya une dimension universelle une dimension universelle qui du coup refuse au fond toute fragmentation et donc refuse notamment les corps intermédiaires qui par définition ne représente peuvent représenter des intérêts collectifs mais pas l'intérêt général donc il ya vraiment cette cette culture là donc forcément l'économie sociale qui est devenue solidaire avait besoin de a toujours eu besoin en réalité d'une reconnaissance institutionnelle ne serait-ce que pour pouvoir exister c'est à dire d'avoir des statuts juridiques qui la protège en fait et qui lui permettent de se développer d'exercer donc il ya toujours eu ce besoin effectivement alors même que tout au long du 18e siècle a quand même fait l'objet de nombreuses répression de la part de l'état alors 1848 la révolution de 1848 avec le développement des associations ouvrières ça n'a pas été toujours simple derrière il ya eu le coup d'état de bonaparte donc de louis napoléon bonaparte qui est devenu après napoléon 3 mais effectivement avec cette idée avec cette idée aussi derrière de qui a eu des exils donc beaucoup de monde sont partis évidemment de france et donc le mouvement ouvrier s'est retrouvé un peu décapité et avec lui le mouvement coopératif typiquement donc il ya toujours eu ce problème là on va dire il ya cet héritage qui pèse lourd en réalité dans notre histoire française du 19e siècle un de ses révolutions de ses restaurations de et de sa répression à l'égard notamment du mouvement ouvrier et particulièrement de ses formes d'actions collectives voilà et donc automatiquement ben oui il ya besoin de relais politiques pour pouvoir exister et donc l'économie sociale évidemment elle a trouvé un premier compromis républicain sous la troisième république où effectivement au moment même où naissait en fait d'un côté les politiques publiques qui étaient d'abord des politiques sociales en réalité première grande loi sociale de la troisième république loi sur les accidents du travail la loi sur les retraites en 1910 la semaine du 40 enfin oui tout à fait le temps de travail etc donc il ya eu effectivement de grandes lois sociales qui ont été prises et puis de l'autre côté il y avait l'idée que bon et pas encore d'état providence n'était pas encore à l'état de prendre en charge on va dire un peu l'ensemble de la société mais en tout cas c'était l'idée de corriger ce jacobinisme et faire en sorte que la société puisse se prendre en charge elle même voilà et donc d'avoir à côté des grandes lois sociales qui pose un cadre juridique d'avoir en fait des organisations collectives qui lui permettent de se de se défendre face à l'économie finalement protéger face à l'économie il y avait vraiment cette cette idée là donc là elle a trouvé un débouché effectivement sous la troisième république et puis en fait qu'on observe quand on regarde l'évolution de l'économie sociale sur longue période ce qu'en fait elle arrive à traverser tous les régimes c'est à dire parce que dans l'économie sociale il y a des courants extrêmement différents donc il y en a sous vichy qui ont pu être réprimés il y a eu des dissolutions d'un certain nombre de fédérations sur les syndicats l'interdiction des syndicats c'est pas l'économie sociale oui mais ça touche voilà et puis même il y a eu des dissolutions de certaines organisations de l'économie sociale puis il y en a d'autres qui par opportunisme par conviction ont rejoint le régime de vichy mais comme parce qu'en fait ce n'est que le reflet de la société je veux dire on n'était pas dans une société où tout le monde était résistant donc voilà donc c'est et ça se retrouve évidemment aussi dans une partie on peut pas dire l'économie sociale a été collabo ou à l'inverse a été résistante il y en a qui ont été résistants d'autres qui ont été collabo et effectivement la mutualité française notamment a eu des positions pendant une année on va dire favorable à la charte du travail et y compris parce que ça rejoignait ses convictions en termes de corps intermédiaires de corporatisme le corporatisme pour eux était une forme de reconnaissance aussi des corps intermédiaires donc il y avait un fond quand même idéologique convergent sur ce point là très précis enfin ça ça n'a pas tenu très longtemps ça a tenu une année cette affaire mais c'est vrai que du coup elle traverse tous les régimes d'autant qu'en plus à partir de 43 c'est d'abord les jours heureux le programme du cnr et là pour le coup l'état providence retrouve je vais dire toute sa consistance dans la perspective de la libération ça va donner pierre laroque et la sécurité sociale des 45 et là et là quelque part l'état en remet la main la main un peu sur sur l'économie sociale ça nous permet de d'aborder une autre autre passage et je vais encore vous citer c'est page 21 vous dit théorisé au féminin théorisé par jean louis la ville et barnard bernard m l'économie solidaire porte le projet d'un nouveau contrat social pour sortir de la vision réductrice d'une économie lucrative et d'une solidarité redistributive en encourageant le développement d'initiatives socio-économiques ainsi qu'une économie plurielle alors là on voit là encore l'évolution dans la relation politique alors vous évoquez les 110 propositions de françois mitterrand bon les jeunes qui nous regardent risquent de pas trop voir à quoi ça correspond et identifier ça à l'édite nan de norikat du point de vue du temps si je puis dire mais il s'agit donc en fait de la déclinaison du candidat françois mitterrand à la présidentielle de 81 de son de son de ses propositions qui vient d'ailleurs cette déclinaison vient en substitution du programme commun de la gauche qui vole en éclats en septembre 77 et alors c'est amusant parce que vous dites il n'y a qu'une proposition parmi les 110 qui correspondent à l'économie sociale et solidaire et puis vous dites quelque part ça montre que françois mitterrand c'est pas trop son truc pardon vous parlez bien contrairement à moi mais mais vous dites aussi que le dossier va être confié à michel rocard là c'est quand même assez extraordinaire parce que s'il ya quelqu'un avec qui françois mitterrand n'a pas les meilleures relations du monde c'est quand même michel rocard qui se retrouve ministre d'état ministre du plan en 1981 avec donc l'économie sociale et solidaire en codicine si je puis dire et en fait ça veut dire que l'économie sociale et solidaire est associée à ce qu'on appelle la deuxième gauche c'est à dire la gauche autogestionnaire la gauche de la cfdt c'est plutôt ça tout fait oui ça c'est un point assez important alors ça vient de loin parce qu'en fait c'était travaillé au sein du parti socialiste déjà par rocard quand il est il est passé au ps en 1974 du psu voilà il est dans la corbeille de mariage au moment des assises du socialiste exactement exactement et donc et il avait il a amené en fait l'utopie autogestionnaire qui a été intégrée plus ou moins parce que bon le ps était dans les 70 un parti attrape tout en réalité enfin ça a été bien démontré avec l'idée d'essayer de capter les nouveaux mouvements sociaux pour la différence avec la période actuelle où là c'est plutôt un parti attrape rien oui c'est plutôt ça a évolué un petit peu mais toujours est-il que mais à l'époque ça marchait bien non mais je suis assez juste à l'époque c'était en tout cas ça marchait plutôt bien avec évidemment le savoir-faire et la stratégie de mitterrand et l'incarnation aussi de mitterrand mais donc il était un peu attrape et donc effectivement il avait son programme changer la vie donc il avait ses thèmes aussi assez fort où il a essayé de récupérer cette dynamique un peu autogestionnaire mais qui était amené voilà plutôt aussi parle notamment par le par le psu par rocard qui avait monté dès les années le milieu des années 70 des groupes de travail autour justement de la question de l'économie sociale parce que le problème qu'avait rocard c'était que il avait beaucoup défendu au psu en 68 etc l'utopie autogestionnaire mais en réalité il savait pas exactement ce à quoi ça correspondait donc voilà parce que bon c'était des débats très idéologique mais pas toujours très politique publique quoi sauf que au moment où on se dit on va prendre le pouvoir il faudrait peut-être avoir des propositions un peu plus concrètes donc ils les ont travaillé avec un certain nombre de cadres dirigeants de l'économie sociale historique des mutuelles des coopératifs qui sont allés travaillé au sein du parti socialiste là dessus et donc mitterrand nommant rocard c'était en fait dans la continuité de tout ce travail là rocard ayant alors certes une relation un peu un peu passable on va dire avec mitterrand mais ayant une bien meilleure relation avec avec pierre monroy notamment qui lui était de la jeunesse et ses filles hauts de 53 qui datait de de qui venait de loin avec un monroy qui était en plus déjà sensibilisé notamment parce qu'il vient des mouvements aussi de l'éducation populaire bon il connaît bien le socialisme ouvrier au niveau de l'île etc dans le nord bon donc il était très beaucoup plus ouvert on va dire la question de l'économie sociale et finalement il a soutenu aussi les projets on va dire de rocard dans son gouvernement alors bien sûr ça restait tout à fait marginal mais bon il l'a soutenu et peut-être pour réagir juste sur un point parce que vous évoquiez le programme commun dans l'idée de rocard et tel que l'union de la gauche oui d'union de la gauche voilà programme commun pour l'union de la gauche effectivement mais dans l'idée de rocard il y avait évidemment et c'était le débat des deux gauches bon effectivement c'était de dire bon il faut pas tout nationaliser il faut peut-être des nationalisations partiaires il faut nationaliser un peu moins il faut surtout développer des modes d'action collectif de la société civile et donc développer l'économie sociale en fait et donc il opposait aux nationalisations l'économie sociale bon évidemment il a perdu quelques congrès il a perdu l'investiture enfin bon il n'y est même pas allé mais en tout cas tout ça pour dire que c'était pour lui vraiment une alternative au projet des nationalisations dont on voit d'ailleurs qu'elles n'ont pas tout à fait bien marché en tout cas il y a eu un recul et un stop qui a été mis assez rapidement mais il a quand même pu au sein du gouvernement développer une première institutionnalisation effectivement de l'économie sociale avec une première loi qui était une loi essentiellement coopérative en réalité mais en 80 en 83 en fait qu'il avait préparé à l'époque il avait monté une délégation interministérielle à l'économie sociale des un institut de financement également enfin bon il avait intégré aussi du coup l'économie sociale au contrat de plan ce qui a permis de lier notamment l'économie sociale à la décentralisation pour la faire atterrir sur le territoire et notamment dans son lien au développement local autre thème qui est une forme de de déboucher de l'autogestion en réalité voilà c'est vrai c'est tout à fait passionnant parce qu'on se rend compte qu'à travers c'est à dire cette variable test ou ce fil rouge de l'économie sociale et solidaire on revisite aussi toute l'histoire politique française alors on arrive à la loi amont page 26 dans votre ouvrage restons un instant sur l'article 1 vous dites que que cet article 1 permet de comprendre que la loi amont ça caractérise sur tout à partir de trois principes le premier un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices deuxièmement une gouvernance démocratique non liée à la détention du capital et troisièmement un but non lucratif c'est à dire des bénéfices majoritairement réinvestis dans le maintien ou le développement de l'activité une mise en réserve obligatoire impartageable et non distribuable alors est ce que toutes les entreprises ou les activités qui se réfèrent à l'ESS observent selon vous ces trois principes alors elle les observe disons plus ou moins c'est à dire qu'en fait il faut le penser comme un triangle dans lequel après on place en fonction des curseurs de chacun donc le triangle n'est pas forcément ils ont c'est non mais tout à fait mais en fait l'idée c'est que par exemple si je prends le cas des des coopératives on est sur un système plutôt non pas de non lucrativité stricte c'est à dire elles peuvent effectivement distribuer une partie des bénéfices associés aux parts sociales mais c'est limité c'est à dire qu'effectivement il ya un plafond donc donc c'est un le critère de non lucrativité est respecté mais pas autant évidemment que dans une association dans une association dans une fondation cette non lucrativité est stricte on distribue aucun bénéfice en revanche dans une coopérative vous avez une organisation démocratique y compris qui peut concerner le travail lui-même dans le cadre des scopes où ce sont les travailleurs qui décident enfin qui élisent leurs dirigeants en réalité alors que par exemple dans une fondation c'est pas du tout c'est pas du tout ça une fondation c'est celui qui a créé la fondation qui dirige en réalité voilà mais c'est non lucratif voyez ce que je veux dire donc dans certains cas vous allez avoir aussi une recherche d'utilité sociale ou de d'intérêt général on va dire dans les activités donc ça va être le cas par exemple de toutes les associations qui sont subventionnées c'est-à-dire dans le champ de l'action publique c'est-à-dire qui sont des associations dans le domaine du social ou du médico-social par exemple ce que vous clenez appelait à une époque les pseudopodes aussi de de l'administration publique c'est à dire parfois oui alors bon sans aller nécessairement jusque là parce qu'il pouvait en parler peut-être pour d'autres types d'organisation mais cela dit effectivement ça peut aboutir à ça dans certains cas évidemment c'est l'activité qui détermine un peu la configuration de votre triant ? en partie oui oui l'activité les modes de financement c'est à dire si vous êtes très inséré sur le marché vous allez être un peu moins concerné par l'intérêt général un peu moins par la non lucrativité mais un peu plus par l'organisation démocratique ça va nous permettre d'aborder le chapitre 4 sur les défis et les enjeux pour ce qui concerne le poids de l'ESS comme vous l'écrivez au début de la partie que vous consacrez à cette question il ya un biais déjà dites vous dans les chiffres quand on veut identifier la part de pourcentage de l'ESS au PIB alors bon on va pas faire ce débat sur le PIB est ce que c'est un bon indicateur le mauvais indicateur on reconnaît les thèses un peu en place mais vous dites que finalement le PIB ne prend pas en compte des dimensions comme la dimension environnementale ou société alors vous citez un statisticien qui s'appelle philippe kaminsky qui estime la contribution en france de l'ESS au PIB français entre 6 et 7% et quand on regarde un tableau tout à fait passionnant que vous présentez sur la situation par rapport à des pays comparables c'est plutôt la moyenne même plutôt un peu au dessus du panier vous confirmez enfin j'ai mis en tous les cas plus que dans d'autres pays européens mais mais quand je regarde la diversité de la liste des contributeurs par secteur d'activité alors là je vous avoue que j'étais parfois un peu surpris vous parlez des coopératives de commerçants bon ça représente 138 milliards d'euros d'accord et là on regarde le chiffre d'affaires on regarde la liste leclerc système du système à ce terrain les coopératives agricoles et agroalimentaires un chiffre d'affaires de 84 milliards d'euros les coopératives bancaires groupes crédit agricole banque populaire et caisse d'épargne crédit mutuel un chiffre d'affaires de 68 milliards d'euros bon pour vous taquiner mais pas me faire croire que leclerc le crédit agricole ce sont des 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 entreprises du du de l'OSS telle qu'on les entend ah ben parce qu'en réalité alors sans ce sont des entreprises de l'OSS puisqu'elles sont statutairement et juridiquement dans le dans le champ de l'économie sociale alors après ce qu'il faut dire c'est que dans le cas des coopérations des coopératives agricoles ou dans le cas des coopératives de commerçants sont des coopératives de second degré c'est à dire qu'en fait sont des coopératives d'entreprise ce sont des coopératives de personnes morales pas de personnes physiques et donc ça c'est un point très important parce que ça veut dire aussi qu'elles importent les valeurs de ces entreprises au sein du fonctionnement aussi donc elles ont quand même la coopération qui leur quand même donne des objectifs qui peuvent être un peu différent quand même au demeurant des autres des systèmes mais n'empêche que ce sont pas les mêmes coopératives que évidemment les scopes ou là ce sont des travailleurs voilà ou que ce qu'ont pu être pendant longtemps les coopératives de consommateurs coopératives de consommation oui ou la camif dans un autre genre bon qui était un peu spécifique parce que là en plus bon c'est lié à d'autres à d'autres univers au monde des enseignants voilà il ya des au monde syndical en fait donc donc effectivement ça dépend en réalité l'économie sociale son orientation politique elle dépend d'abord de sa composition sociologique d'une certaine alors pardon je passe personnaliser mais aussi bien pour le crédit agricole qui est organisée en caisse régionale avec une fédération nationale du crédit agricole c'est cette fédération nationale qui relève de l'essence c'est ça et et pour le clé centre le clair ce que c'est parce qu'il vient spontanément à l'esprit quand on est dans un centre de pierre qu'on est qu'on est chez un coopérateur même si michael dans le clair va nous dire le contraire et la structure fêtière en fait qui est effectivement qui fait qu'on s'inscrit dans le champ coopératif qui n'est pas une structure capitalistique non non voilà mais c'est ça qui est qui est intéressant et après sur le c'est pour ça qu'en réalité c'est pour ça d'ailleurs je dis dans le livre que bon il ya le pib mais au delà même du calcul du poids du pib qui de façon la part de l'essai là dedans bon c'est c'est pas vraiment le sujet parce qu'en fait à partir du moment où l'objectif n'est pas strictement économique c'est à dire le but c'est pas juste de faire des profits donc et même c'est même pas le premier objectif puisque l'un des critères et l'une des règles que vous avez rappelé c'est d'avoir un but autre que le simple partage des bénéfices donc à partir de là c'est vrai que le fait même de comptabiliser dans le pib pose problème et donc forcément quand on observe le ss du point de vue de sa création de valeur on va dire forcément on tombe plutôt sur ces acteurs là mais qui en fait ne représente pas le réellement le ss parce que certes ils ont un poids économique tout à fait fort mais le point en emploi c'est pas du tout même c'est à dire que le point en emploi lui va se retrouver davantage dans le secteur associatif vous faites des transitions tout seul puisque le point en emploi le point en emploi c'est bordé page 38 là il ya un chiffre qui est quand même extrêmement important lancé un chiffre qui a été établi en 2019 par l'ifop et france bénévole à 13 millions de personnes bénévoles 1 dans dans le ss c'est quand même extrêmement frappant et ce qui est très intéressant je pense que ça a dû donner lieu à des études universitaires c'est les différences par exemple territoriales et vous dites que vous vous rappelez que c'est la bretagne avec 14,3% de l'emploi essai sur le total des actifs qui est en tête avec l'île de france mais la bretagne et là moi je peux pas m'empêcher de retrouver l'influence par exemple de la cfdt entièrement de la cftc ou de la jac la jeunesse agricole chrétienne en bretagne avec des des mouvements qui vont être par exemple le crédit mutuel de bretagne de bretagne donc ça qui présente pratiquement dans tous les plus que les chefs de monton presque dans les villages de bretagne ou bien sûr la naissance des centres leclerc avec le premier magasin de l'épicier de landerneau c'est dire édouard leclerc bon donc est-ce que ça veut dire qu'il ya une dimension aussi culturelle à l'ESS au sens de de culture ethnologique quoi oui mais j'en parlais d'essentiel sans s'essentialiser mais non non mais il ya vous avez tout à fait raison puisque effectivement en fait c'est ce que ça touche à la question des régimes territoriaux en fait de l'ESS et notamment le la question effectivement du capital social en fait à l'intérieur c'est à dire est-ce que les est-ce qu'il y a des une densité de réseaux de relations qui fait qu'en fait ça va constituer un terreau favorable à de l'action collective sachant qu'en fait l'action collective appelle l'action collective donc évidemment quand on est dans les mouvements dans des terres effectivement en l'occurrence qui sont très influencés par le les mouvements catholiques ben évidemment catholicisme social catholicisme social pour être précis tout à fait ça va se retrouver évidemment dans le dans le dans les coopératives on le voit aussi dans le pays basque enfin on le voit dans un certain nombre de territoires et oui ça ça constitue clairement un terreau on va dire favorable au développement de l'économie sociale parce qu'en fait l'économie sociale ce n'est jamais que de l'économie du lien social d'une certaine manière donc c'est pour ça que la question effectivement de la structuration des sociabilités est tout à fait fondamentale en fait pour l'émergence de l'ESS si vous êtes dans une société très individualiste très atomisée voilà bon ben forcément l'ESS sera moins développé alors ça ça ressort d'un certain nombre de travaux parce que votre livre se caractérise aussi par le fait que pour tout étudiant un peu un niveau supérieur qui a besoin de bibliographie alors il a tout là c'est pas la peine de pianoter sur internet il y a tout et c'est extrêmement riche avec les travaux les plus actualisés en termes de recherche et vous citez les travaux par exemple de jacques pallard de jabir et china qui sont donc au centre ému d'urkheim à bordeaux et qui ont beaucoup travaillé sur cette dimension culture politique on va dire de l'ESS et leur rapport au territoire alors ça nous amène à la dimension ce que vous appelez l'approche multiscalaire de l'ESS comme champ scientifique ou catégorie d'action publique vous dit que l'ESS est souvent traité au niveau micro les les organisations de l'ESS ça peut être des suites de monographie ou meso en termes de relations milieux on vient d'en parler mais rarement à un niveau macro c'est à dire à l'échelle de la nation ou dans une comparaison internationale alors on va pas aborder ces trois niveaux n'a pas le temps mais il faut se reporter au chapitre 3 ça incitera les lecteurs à faire notre livre mais mais parlons un peu de de la relation à l'échelon macro comment est ce que les institutions européennes sont venus j'allais dire en surplomb de de cela et quelles sont les les différences avec des pays voisins vous avez parlé tout à l'heure vous avez cité timothée la situation des des coopératives au pays basque alors j'allais dire côté français mais on connaît celle d'un dragon en espagne dans le pays basque espagnol c'est si importante comment ça se passe en allemagne en scandinavie ou en italie et vous publiez un tableau de de rosé louis manzon et rafael chavez j'ai regardé son université de valence en espagne publié en 2017 sur cette question qui est vraiment très intéressant qui donne effectivement qu'ils aient désolé non mais c'est une bonne question alors sur la question européenne alors il ya un premier niveau sur la question de l'institutionnalisation en fait c'est une institution une institutionnalisation assez ancienne qui en fait remonte à de l'or c'est intéressant parce que là aussi de l'or européen jacques voilà notre jacques de l'or mais européen effectivement 80 notre vôtre voulait dire voilà toujours est il que alors en tout cas il appartient à notre patrimoine national quand même presque genre c'est mieux que c'est mieux dit comme ça c'est mieux dit comme ça donc tout ça tout ça pour dire que jacques de l'or donc effectivement en 89 a mis en place une première politique de reconnaissance de l'économie sociale au niveau européen en relais en fait de ce qu'avait fait michel rocard auparavant au niveau national et puis avec un michel rocard qui était à cette époque premier ministre de françois mitterrand voilà et donc il y avait une première conférence européenne de l'économie sociale à paris arches de la défense donc où on a effectivement établi établi cette première institutionnalisation qui s'est continué alors un peu de manière chaotique par des politiques de stop and go voilà parce qu'en fait jusqu'à quand même une institutionnalisation très forte récemment puisque la commission européenne a annoncé en décembre 2021 un grand plan d'action à l'économie sociale où là vraiment on est sur une approche un peu systémique vraiment l'idée de constituer une véritable politique publique pas juste des prémices des esquisses mais vraiment une politique publique forte sur l'économie sociale qui doit aboutir sous présidence espagnole prochainement à une recommandation qui serait voilà le plus haut niveau de reconnaissance pour cela puis surtout pour la mise en oeuvre avec les moyens qu'il faut derrière également donc on est dans ce moment là aussi un d'un point de vue historique mais c'est vrai que pendant trente ans ça a été un peu laborieux pour arriver à ce résultat là parce qu'il y a en réalité une grande diversité des situations entre les pays européens qui s'est accrue à vrai dire avec le l'ouverture au pays de l'est l'élargissement très clairement ce qu'on appelait j'avis les pécots les pays d'europe centrale orientale j'allais dire c'est pas leur truc en économie c'est pas tout à fait ben non parce que le problème c'est qu'en plus ils ont connu les coopératives mais soviétiques donc c'était pas tout à fait les mêmes coopératives mais ça s'appelle coopérative et donc il y a une forme aussi de phobie presque coopérative de ce point de vue en scandinavie j'étais surprise ça n'a pas l'air de marcher c'est lié à la place de l'état c'est à dire que en réalité alors il ya des mouvements citoyens type associatif on va dire assez fort qui prennent en charge toute l'organisation autour de l'éducation les loisirs etc donc en scandinavie on va trouver plutôt ces formes là mais la place de l'état évidemment fait que ben il ya eu peu de place pour 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 le développement de l'économie sociale voilà donc ça dépend et c'est vrai qu'on le retrouve davantage dans les pays latins en fait on retrouve une plus forte présence de l'économie sociale dans l'ensemble des pays latins donc on va le retrouver en belgique en espagne en italie bon dans un certain nombre de pays comme ça portugal évidemment en grèce en grèce bien sûr j'évoquais récemment sur cette scène avec quelqu'un que vous connaissez bien florence obna dans son dernier livre elle évoque une coopérative en grèce qui est très connue qui est cette coopérative de société des des autocars en grèce des autocars verts que tout le monde prend en voyageant en grèce et bien en fait c'est une coopérative voilà exactement et c'est vrai que non c'est très présent voilà dans l'ensemble en fait des pays latins nettement moins du coup dans d'autres pays parce qu'ils ont des cultures juridiques différentes un poids de l'état qui va être différent des constructions par exemple en allemagne c'est sûr que la structuration du mouvement ouvrier s'est faite beaucoup par les syndicats et le parti voilà et donc peut-être moins par l'économie sociale qui elle a plus été structurée en allemagne presque par des mouvements confessionnels donc donc c'est vrai qu'on a on a une diversité institutionnelle extrêmement forte en fait au niveau au niveau mondial mais également au niveau européen et c'est ce qui fait qu'il ya eu des blocages pendant longtemps mais ça c'est en train d'être levé c'est assez étonnant donc par exemple actuellement il ya un ministre qui est en charge de l'économie sociale au niveau allemand les choses sont en train d'évoluer parce que bon il ya eu le covid aussi qui est passé par là mais mais pendant de vous interrompre timothée au niveau des commissariats européens de la commission j'ai cru comprendre que ça avait aussi bougé dans les attributions actuellement c'est rattaché à un commissaire particulier schmidt oui tout à fait c'est un commissaire qui vient du luxembourg d'accord qui est un ancien très présent là les coopératives luxembourg oui tout alors le luxembourg qui en plus a tout à fait qui en plus a une loi sur sur l'économie sociale qui faisait de 2016 ou par là et c'était schmidt qui l'avait porté donc il était ministre à l'ESS et là maintenant il a un portefeuille avec l'ESS donc il porte ça avec beaucoup de force on va dire au niveau au niveau européen et il est relayé actuellement par les gouvernements particulièrement français bien sûr espagnols également et belges aussi voilà donc on a des des gouvernements qui soutiennent et à partir de là quand les états soutiennent forcément bon ça ça déroule quoi alors on arrive à votre chapitre 4 sur la problématique de l'identité alors vous avez il n'y a pas de problème non seulement tous vos papiers en règle en matière universitaire mais également en matière de grilles d'analyse on vous convoquez même les grandes figures comme à bermas sur l'agir communicationnel en fait ça fait référence aux travaux de bernard en gelras sur cette question et vous dites que là on est sur une question cruciale sur l'avenir de l'ESS alors je vous cite encore permettez moi de vous citer l'ESS peut-elle préserver ses spécificités dans un environnement qui homogénéise les logiques d'action et deux pages auparavant dans votre chapeau introductif de ce chapitre 4 vous écrivez l'ESS est ainsi confronté à une crise identité tient-elle sa promesse de construire une autre économie entre guillemets ses spécificités survivent tels au processus d'isomorphisme institutionnel résiste tels à la logique marchande comment le travail y est-il appréhendé alors je voudrais que vous expliquez pour sortir un peu non pas du jargon sociologisant modèle poste bourg divin mais c'est pas du tout le cas de votre texte qui est vraiment très très compréhensible là vous expliquez nous ce que c'est que le processus d'isomorphisme institutionnel ça c'est le mot le plus barbare oui c'est là que moi les compétences je n'ai pas compris ça se réfère à des travaux notamment nord-américains des années 80 qui effectivement montrent qu'il peut y avoir des processus d'isomorphisme c'est à dire en fait de convergence des modèles donc l'ESS qui prend en fait les pratiques les manières d'agir de des entreprises conventionnelles pour le dire autrement il arrive qu'un caméléon voilà un tableau bleu devienne bleu voilà c'est tout à fait ça donc l'ESS risque de devenir capitaliste voilà oui c'est ça avec d'ailleurs dans certains cas ça c'est vu dans le monde anglo-saxon des risques on appelle de démutualisation c'est à dire qu'ils vont jusqu'à perdre le statut donc pour devenir des entreprises conventionnelles donc ça ça peut alors c'est moins vrai en france parce que juridiquement c'est plus compliqué mais mais en tout cas c'est un vrai risque donc il ya alors ce phénomène il tient pourquoi il ya ce risque alors il tient à deux choses il tient il peut tenir d'une part bon il ya l'isomorphisme concurrentiel en réalité c'est à dire la concurrence c'est à dire qu'évidemment sur un marché hyper concurrentiel mais on est obligé de s'aligner sur les standards finalement et puis de rechercher des logiques de performance sans forcément ben en perdant parfois la dimension sociale ou solidaire qui pouvait être attaché à l'organisation donc il ya ça et puis à l'isomorphisme institutionnel qui en fait lui procède plutôt de de la régulation en réalité et notamment c'est à dire que c'est l'acteur public a une vraie responsabilité en réalité dans ces processus là souvent on est tenté de en réalité de moraliser l'économie sociale en disant bon ben est-ce qu'elle est vertueuse ou pas voilà donc on va avoir des débats comme ça de nature presque morale sur le fait c'est pas le sujet le sujet c'est de voir dans quel cadre institutionnel elle s'inscrit et de voir effectivement si ces cadres institutionnels lui permettent d'exister dans ses spécificités est ce qu'on observe effectivement c'est par exemple il ya deux phénomènes je vais les citer bon niveau européen notamment qui ont pu poser des questions le premier c'est le droit de la concurrence donc effectivement qui par définition une économie dont les modes de coordination repose sur la coopération ou la solidarité quand vous leur imposez un régime concurrentiel automatiquement ça les met en grande difficulté en réalité donc il ya il ya ça qui fonctionne avec en plus derrière des une logique cette mise en concurrence notamment du point de vue de l'action publique c'est à dire qu'on transforme les subventions qui étaient octroyés auparavant au titre du fait qu'elles accomplissaient des missions d'intérêt général par exemple dans le cadre des associations eh bien on transforme ça en marché public où on les met en concurrence où on va chercher le moins dix ans et donc il ya vraiment un sujet de cadre institutionnel de ce point de vue le droit de la concurrence en état de mon exemple deuxième exemple c'est la question des directives solvabilité c'est à dire que face aux risques financiers systémiques c'est à dire typiquement la crise de 2008 la crise des subprimes a accentué cette pente là c'est à dire qu'on demande effectivement aux aux entreprises de cons de se concentrer davantage en gros l'idée c'est tout big to fail vous allez être tellement gros que finalement vous allez traverser toutes les crises sans encombre voilà sans vaciller c'est un petit peu ça et donc ça a conduit à un processus de concentration extrêmement fort des mutuelles puisque par exemple les mutuelles aujourd'hui on a je crois en france quelque chose comme 400 alors qu'avant enfin une vingtaine d'années des plusieurs milliers donc c'est un mouvement de concentration très fort qui effectivement induit derrière un risque de banalisation ou d'isomorphisme parce que derrière ça veut dire que quelle gouvernance dans des organisations de masse alors non seulement un risque de d'isomorphisme enfin de l'institutionnalisation mais si j'ai bien compris aussi ça impose une forme de managerialisation de ces organisations puisque plus à son gros s'il faut pouvoir les manager et là et là vous citez parce que ça renvoie à la problématique de la quête d'identité vous citez jean-louis la ville qui est quelqu'un grand auteur une référence sur la question il lui considère qu'à la manager réalisation de l'ESS doit répondre ce qu'il appelait déjà en 2016 une nécessaire réconciliation entre l'économie et la démocratie et ça ça rejoint une notion qui vous est cher je le sais parce qu'on la voit aussi dans le livre et puis dans vos autres travaux c'est ce que vous appelez la valorisation de la compétence civique qu'est ce que vous qu'est ce que vous voulez c'est l'idée que c'est la vieille idée en fait de faire descendre la république dans l'entreprise que ou dans dans l'atelier on disait au 19e siècle c'est cette idée finalement que la citoyenneté doit aussi être économique elle n'est pas que politique elle ne passe pas que par l'exercice du droit de vote ou même par des modalités de participation plus ou moins organisée mais elle n'est pas et pas que par le mouvement social mais aussi par une forme de mouvement social économique en réalité et donc les on peut être acteur dans une entreprise à la fois acteur économique et acteur politique effectivement fondée sur cette compétence civique vers la capacité à prendre la parole à délibérer à penser des et à débattre d'orientation stratégique pour le devenir de l'entreprise voilà donc c'est cette idée finalement d'une d'une intégration à la gouvernance en réalité d'une composante citoyenne voilà ça c'est un élément assez fondamental c'est à dire de sortir d'une gouvernance actionnariale pour aller vers une gouvernance sociétariale c'est à dire l'idée que on donne une place aux citoyens donc c'est le cas dans de nombreuses organisations de le cesse qui en fait elle repose sur le principe de double qualité c'est à dire que le le bénéficiaire c'est enfin le bénéficiaire de l'action c'est aussi le sociétaire c'est à dire par exemple dans une vous dites vous même que parfois une fois qu'on a dit ça les sociétaires ils sont pas forcément toujours là mais la démocratie en même temps si vous prenez le régime démocratique c'est jamais tout à fait parfait non plus donc en fait la démocratie c'est c'est un travail c'est jamais achevé et donc c'est toujours une construction et c'est toujours en réalité une à remettre sur le métier et ça c'est important de l'avoir en tête parce que évidemment il n'y a pas de modèle idéal et quand on est dans le ss on veut pas dire qu'on est on vit dans un monde idéal ça veut dire qu'on a la prétention de tendre vers cet idéal c'est à dire d'essayer en tout cas de se projeter et de tenter d'y aller voilà c'est de partir du réel pour aller à l'idéal comme dirait jaurès finalement donc c'est un peu cette c'est un peu cette idée là et je pense que ce qui est intéressant c'est cette mise en travail en réalité et donc face à des répressions diverses liées au contexte institutionnel qui ont toujours existé j'évoquais les grandes répressions du 19e siècle contre les corps intermédiaires c'est pas beaucoup plus facile d'exister à cette époque là qu'aujourd'hui face aux pressions du capitalisme bon donc donc mais face à ça il y a des ripostes démocratiques qui peuvent s'organiser c'est à dire qu'effectivement il faut revitaliser démocratiquement les organisations pour pas par exemple dans le secteur associatif devenir une économie de service est-ce qu'on est des opérateurs de politique publique dans le but de délivrer des prestations de service finalement à des populations plus ou moins précaires ou est-ce qu'on porte un véritable projet associatif émancipateur qui intègre les personnes à la gouvernance qui essaye de les de les émanciper de les amener à s'élever de les amener à développer d'autres projets à progresser voilà c'est ça le c'est ça le sujet en fait alors vous avez un employez vous même un moment dans votre réponse le mot projet 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 ça nous amène au cinquième chapitre qui est donc consacré au à partir des pages de 86 et 87 ou tendance de l'ESS et et vous dites que trois scénarios qui ne sont pas d'ailleurs concurrents on semble se dessiner pour l'ESS en france depuis la loi monde de 2014 alors je les cite d'abord un mouvement de réforme de l'entreprise qui prend de l'ampleur selon vous ensuite une reconfiguration de l'entreprise à partir de la logique des communs et enfin l'amorce d'un projet politique pour l'ESS dans ce que vous nommez la démarche de la république de l'ESS vous venez d'en dire quelques mots réforme de l'entreprise logique des communs république de l'ESS est ce qu'on peut reprendre ces trois scénarios oui bien sûr le premier c'est la montée en fait en puissance la montée en charge de la de la rse la responsabilité sociale des entreprises donc ça on le voit c'est un mouvement en fait qui vient des entreprises conventionnelles parce que soumise à des critiques en réalité donc le capitalisme est soumis à des critiques il réagit en mettant en des stratégies de responsabilité sociale de l'entreprise bon alors c'est là qu'intervient par exemple les entreprises de mission les entreprises à mission à mission à mission voilà qui ont été créés par la loi pacte en 2019 donc sous emmanuel macron avec l'idée qu'une entreprise peut se doter d'une raison d'être donc elle doit dire au fond quelle est sa fonction sociale un au delà de la recherche de bénéfices qu'est ce qu'elle vise en réalité pour la société de quelle est sa raison d'être et elle peut aller plus loin c'est à dire se doter d'une mission avec des objectifs qui peuvent être mesurés un comité de mission qui va vérifier tout ça et finalement ces rapports peuvent devenir opposables y compris juridiquement c'est à dire si quelqu'un veut l'attaquer voilà donc il ya parce que elle ne elle ne mettrait pas en oeuvre finalement sa mission voilà donc là on a effectivement des mouvements assez forts de ce type alors avec à la fois une sorte d'injonction à la rse qui est extrêmement forte aujourd'hui très fortement poussée aussi par les institutions y compris internationales et autres de l'autre côté une espèce de d'échec en réalité de cette rse parce que ben on peut prendre plusieurs exemples dans le cas de les sociétés à mission danone a voulu devenir société à mission ça a coûté son siège voilà et manuel faveur a été au chômage voilà donc c'est c'est ça donc le pdg a a été contré voilà par des certains actionnaires enfin fonds activistes fonds des activistes donc ça effectivement on a bien vu l'échec aussi ou en tout cas les limites de de cette approche on l'a vu également sur orpea donc grand groupe effectivement dans le dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées qui bon a des fonctionnements plus que problématiques eux ne sont jamais prétendus entreprise à mission ben là ils veulent le devenir oui mais c'était c'est intégré par la caisse des dépôts et pas que mais en tout cas c'était pas une mission mais c'était les champions des critères esg c'est à dire qu'effectivement donc les critères environnement social gouvernance ce sont les critères sur les dans chez les acteurs financiers c'est ce qui équivaut à la rse bon mais qui en fait n'est pas très cadré on va dire donc ce qui fait que vous avez un peu de tout et n'importe quoi dans les critères esg et orpea typiquement était très très bien noté dans les critères esg donc c'était une super entreprise du point de vue de la responsabilité sociale voilà donc on a vu à quoi ça pouvait ressembler voyez donc il y a une forme de remise je cite ces exemples il y en a plein d'autres mais en tout cas actuellement il y a une remise en cause de la rse au moment même où en fait il y a une injonction à la rse voyez c'est le paradoxe en fait de la situation et l'ESS elle est interpellée par ça parce que d'un côté si les entreprises se mettent à être sociales, solidaires, écologiques ou ce que vous voulez finalement ça la questionne automatiquement et donc face à ça il y a plusieurs réactions soit effectivement elle essaye d'occuper le terrain en montrant ben oui elle est plus rse que les autres et finalement d'une certaine manière l'ESS c'est une sorte d'aboutissement logique de la rse donc c'est ce qu'essaye de défendre un certain nombre d'acteurs voilà donc il y a des entreprises qui ont pris ce tournant là la maïf est la première d'entre elles la maïf clairement est dans cette idée là quitte d'ailleurs parfois à oublier en tout cas à plus affirmer la dimension sa mission plutôt que son appartenance à l'ESS c'est à dire notamment qu'elle a des modalités de partage de la valeur et du pouvoir ça elle oublie peut-être parfois alors qu'elle le fait mais voilà on a une limite là-dessus ensuite on a des scopes maintenant HUP le grand groupe coopératif qui fait l'échec des nés qui est devenu scope à mission du coup voilà donc on a cette stratégie effectivement où on rentre dedans HUP si je me souviens bien qui est co-financeur de la chaire que vous dirigez tout à fait exactement oui oui tout à fait et qui est devenu scope à mission et donc on voit bien cette orientation et qui d'ailleurs s'est servi de la mission pour réaffirmer en réalité son modèle coopératif nous sommes une scope à mission ancrée territoriellement qui fournissent des services aux habitants ça c'est le premier scénario ça c'est le premier scénario des communautés locales s'organisent pour créer à la fois une modalité de répartition de distribution de ces ressources mais aussi une gouvernance autour voilà donc ça c'est le modèle on va dire originel mais ces ressources peuvent être aussi sociales donc on peut l'emploi, le logement, l'éducation, la culture tout ce que vous voulez peuvent relever aussi c'est pas que l'air qu'on respire non voilà donc c'est aussi ce que l'on fait ensemble en réalité voilà et donc cette logique des communs qui se rapproche plutôt d'une OSS très territoriale en réalité qui est un peu la nouvelle génération on va dire de l'économie sociale et solidaire qui arrive actuellement avec des citoyens en fait qui ont des aspirations très fortes au changement, aux transitions et qui pour s'engager en fait prennent les cadres d'action de l'économie sociale et solidaire donc ils vont particulièrement créer des associations des sociétés coopératives d'intérêts collectifs qui sont des coopératives en fait dans lesquelles les salariés ont une voix au chapitre mais également l'ensemble des parties prenantes les bénéficiaires de l'activité les collectivités locales des bénévoles enfin je sais pas donc ça peut être extrêmement large voilà donc on a des citoyens en fait qui s'engagent de plus en plus dans ces logiques là et qui essayent effectivement de reconfigurer l'ESS finalement au prisme des communs alors ça rejoint entre autres le municipalisme de Murray Bookchin etc c'est proche oui c'est des logiques effectivement qui sont assez proches alors troisième scénario la république de l'ESS alors là c'est la république qui devient sociale et solidaire on savait que la France était déjà une république laïque, démocratique unité et sociale alors c'est quoi la république de l'ESS ? la république de l'ESS en fait ça fait référence à une vieille utopie en réalité coopérative où l'un des principaux théoriciens de l'économie sociale donc et du coopérativisme à la fin du 19ème siècle Charles Gide avait appelé à une république coopérative voilà et il disait il faut qu'on transforme l'ensemble de l'économie sous forme coopérative bon on voit que c'est plutôt l'État à vrai dire la socialisation s'est faite beaucoup mais par l'État providence et pas forcément par un régime coopératif n'empêche qu'il avait cette idée d'une république coopérative et donc en fait l'idée c'est de la remettre un peu au goût du jour à travers cette idée d'une république sociale et solidaire c'est-à-dire au fond une république qui s'appuie sur l'ensemble de ses citoyens de sa société civile pour essayer de se revitaliser de se renouveler et puis de repartir à l'offensive c'est-à-dire finalement face à une république qui a été soumise il faut bien le dire depuis une quinzaine d'années à des politiques d'austérité assez fortes à aussi des formes de ce qu'on appelle le nouveau management public de tendance un peu néolibérale avec une logique de marchandisation de mise en concurrence des services publics etc on pourrait tout à fait imaginer une autre une autre république une république sociale et solidaire avec cette idée qu'elle puisse se revitaliser se reposer sur ces différents mouvements citoyens coopérer avec eux pour essayer finalement de créer de nouveaux services publics coopératifs en réalité dans lesquels les citoyens auraient une place on va arriver à la fin de notre entretien Timothée Duverger et donc à la fin de votre ouvrage mais avant d'aborder la courte conclusion qui est très ramassée et dense je voudrais évoquer avec vous ce que j'ai noté page 100 de votre ouvrage c'est une formulation que j'ai trouvée tout à fait intéressante parce qu'elle nous met aussi dans la dimension prospective je vous dis ce projet politique consiste à faire de l'ESS la norme souhaitable de l'économie là on boucle notre entretien parce que c'est on revient sur la dimension que vous évoquez au tout début de notre échange et vous continuez ce qui renvoie non seulement à ces règles mais aussi au processus de coopération qu'elle met en oeuvre dans par exemple la multiplicité d'habituel ASIO qui tente de rendre compte à travers la notion alors je vais réussir à le dire de l'essisation de l'économie par contraste avec son ubérisation alors on parle de l'ubérisation ce que Jérôme Fourquet appelle le larbinat vous parlez de l'essisation de l'économie alors je vais être un peu brutal dans ma question est-ce que c'est pas le combat de David contre Goliath quand même vous me direz et vous me répondrez j'anticipe à la fin c'est David qui gagne avec sa petite fronde contre le géant Goliath enfin l'ESS versus Uber on se dit que vous n'avez pas peur de l'Everest non mais parce que je pense que l'ESS peut gagner à condition qu'elle ne soit pas seule c'est-à-dire qu'effectivement encore une fois elle s'inscrit dans des cadres institutionnels donc ce qu'il faut voir c'est est-ce que ces cadres institutionnels peuvent évoluer moi ce que je note sur la question de l'ubérisation puisque vous revenez sur ce sujet actuellement il y a une directive européenne qui est en travail pour notamment sur les travailleurs des plateformes pour instaurer ce qu'on appelle une présomption de salariat c'est-à-dire qu'effectivement on dise que par principe en fait il y a un certain nombre de critères qui sont remplis mais ils sont remplis et bien les travailleurs des plateformes notamment les livreurs à vélo et bien sont en fait des salariés et non pas des indépendants donc ils peuvent se syndiquer donc ils peuvent se syndiquer ils peuvent bénéficier d'un contrat de travail des droits sociaux qui y sont liés ils deviennent salariés alors il faut savoir qu'il y a déjà des ripostes coopératifs par rapport à l'ubérisation il existe des coopératives à Bordeaux on a les coursiers bordelais qui existent on a des coopératives on a une coopérative de livraison même de repas qui a été montée aussi enfin il y a deux coopératives au niveau local et puis il y en a un peu partout en France on en retrouve d'ailleurs dans l'ensemble des pays donc finalement l'ESS est en train déjà d'inventer ces nouvelles protections évidemment elle ne va pas permettre de le faire pour l'ensemble des salariés ubérisés finalement enfin l'ensemble des travailleurs des travailleurs ubérisés voilà ça c'est clair donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en réalité elle est à l'avant-garde d'une forme de 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 resocialisation de l'économie à travers effectivement cette directive notamment européenne de présomption du salariat il faut remarquer d'ailleurs que c'est plutôt au niveau du gouvernement français que ça bloque actuellement mais en tout cas là on a un sujet ça va arriver demain voilà donc à vrai dire moi je m'inquiète plus pour l'avenir d'Hubert que pour l'avenir de l'ESS alors belle note optimiste à la fin de notre échange dans votre conclusion vous proposez une devise pour l'ESS unis dans la diversité alors vous ne le dites pas ou je ne l'ai pas lu le grand européen que vous êtes qui je suppose a dû voter oui pour tous les référendums concernant l'Union européenne aurait pu dire que c'est la devise déjà l'Union européenne une variétate concordia quand même on le sait peu mais unis dans la diversité c'est déjà j'allais dire à l'échelle européenne pour vraiment terminer quels sont les impératifs à votre avis que l'ESS ne doit pas manquer pour continuer à être le corps vraiment vivant qu'elle est depuis longtemps et que votre livre ne mérite de nous montrer c'est-à-dire vraiment pardon pour l'anglicisme mais work in progress travaux en cours sur l'ESS c'est évident je pense que je dirais qu'il y a deux niveaux il y a une question de comment elle entretient la flamme donc effectivement la question de l'énergie citoyenne qui l'alimente et qui trouve un débouché naturel avec des cadres d'action parce qu'en fait l'ESS c'est d'abord des cadres d'action collectives pour les citoyens donc ça c'est un premier niveau je pense que le premier enjeu il est véritablement là c'est-à-dire d'arriver à coller aux aspirations nouvelles de la société notamment les aspirations des jeunes qui ont envie aujourd'hui d'avoir un nouveau rapport à l'entreprise un nouveau rapport au travail qui ont des aspirations très fortes du point de vue de la transition écologique des solidarités on l'oublie aussi mais d'ailleurs plus presque les solidarités que la question écologique souvent donc je crois que déjà ça c'est un premier point c'est comment l'ESS effectivement arrive à coller à la société et à cette demande sociale qui est en train de monter je crois que c'est un premier défi qui est tout à fait essentiel et le deuxième défi à mon avis c'est que l'ESS il faut qu'elle se confronte au reste du monde c'est-à-dire qu'effectivement l'ESS s'est beaucoup parlé à elle-même pendant longtemps et aujourd'hui je pense qu'il faut qu'elle ait et elle a souvent d'ailleurs été dans une attitude assez défensive c'est-à-dire à craindre finalement l'État il y avait toujours eu un rapport à l'État assez paradoxal en réalité et souvent un peu craintif vis-à-vis de l'État une sorte de peur de l'intervention voire une hostilité anarcho-syndicale de la fin du 19ème qui peut aller jusqu'à l'hostilité évidemment vis-à-vis de l'État ça c'est un premier niveau et il y a un deuxième niveau c'est vis-à-vis de l'entreprise toujours une défense aussi vis-à-vis de l'entreprise conventionnelle de se dire on veut venir me coloniser finalement avec les méthodes de l'entreprise conventionnelle avec ses modes de management ses critères de performance etc. donc ça évidemment il faut résister face aux tendances qui viendraient renier ces spécificités finalement donc ça évidemment mais en même temps moi je crois que le SS elle a un enjeu à passer un peu à l'offensive et à dire justement quelle est la norme souhaitable de l'économie de demain et à le montrer et à effectivement monter des stratégies et des alliances avec un certain nombre d'acteurs des acteurs politiques moi je crois beaucoup au niveau territorial où effectivement il y a beaucoup de collectivités locales qui peuvent être assez ouvertes à ces mouvements-là qui peuvent en plus s'appuyer sur eux pour effectivement mettre en oeuvre des politiques publiques des services publics donc là il y a à mon avis un champ très important à défricher et puis deuxième niveau les entreprises elles-mêmes il faut aller se confronter aux entreprises et leur proposer des cadres d'action de l'économie sociale et solidaire pour faire du développement territorial nous on parle beaucoup vous avez mentionné ma chaire de responsabilité territoriale des entreprises c'est cette idée que finalement l'ESS avec des modèles associatifs et coopératifs peut embarquer elle le fait déjà il y a des pôles territoriaux de coopération économique il y a des monnaies locales il y a tout un tas d'instruments qui existent déjà peut embarquer l'ensemble des acteurs d'un territoire les habitants les entreprises les acteurs publics résoudent des problèmes publics de ce territoire et mener les transitions merci beaucoup Timothée Duverger donc je remontre votre livre l'économie sociale et solidaire à la découverte sous collection économie merci à vous je vous remercie beaucoup